salut les amis alors on se retrouve aux maurilles une nouvelle fois et ce coup ci on amène minou elle vient des alpes exprès pour découvrir les maurilles pyrénéennes et la journée elle commence plutôt bien un peu pluvioze ça va mais bon par contre on est dans des grosses pentes mais ça vaut le coup regardez ça elles sont derrière il y en a deux juste là et surtout de magnifique un petit peu plus haut dans les petites plantes sous noisetier là c'est le bonheur elles sont toutes fraîches il vient de pleuvoir j'espère qu'on va se régaler allez on se retrouve après le générique et voilà là on se retrouve dans les buis et on trouve des magnifiques maurilles toutes fraîches comme les beatles qui comme les beatles les unes à côté des autres traverses à beyrouth c'est la beyrouth de la morille c'est pas mal en effet voilà donc là on en avait trois on en a une juste au dessus donc là on est dans un habitat très fermé sous buis très sombre donc les maurilles aussi sont sombres elles sont pas trop claires elles ont moins d'accès au soleil elles sont toutes fraîches toutes belles et si on regarde juste au dessus on en a d'autres regardez ça c'est magnifique l'an des cailloux sont là magnifique elles sont superbe juste au dessus encore c'est la régalade encore une là juste derrière là la souche je crois en avoir vu une sur le bord donc sur le bord il va y avoir plus d'accès au soleil donc elles vont être plus jaunes moins sombres si on se décale un peu des buis normalement voilà elle a pris un peu la pluie plus que ses copines les limaces qui ont fait un peu leur effet mais vous voyez elle est beaucoup plus claire allez on va filmer la réaction de milou voilà il ya quoi là elles sont pas belles celles-là à la celles-là sont magnifiques toute fraîche superbe là c'est la pure qualité un là c'est assez le top ça se tient c'est tout frais et la troisième juste là qui est sublime on arrive au bon moment donc on est arrivé après la pluie donc un versant plutôt abrité parce qu'on est en fin de saison mais du coup on trouve des très jolies qui sont durs à atteindre un il faut grimper faut faut les gagner mais on est récompensé et c'est ça le le plus jouissif regarde celle là elle est trop belle au milieu du chemin parfaite bien pointue les blondes les blondes avec des formes conique en fait très très pointu à très pointu mais elles sont super belles toutes fraîches parfaite alors on est toujours dans les pentes et on trouve des moris toute fraîche elles sont superbes toutes fraîches et il ya sa petite grande soeur pas petite soeur grande soeur plus bas je vous la montre elle est bien cachée donc on est sur des pentes on fait attention de pas glisser jusqu'au ruisseau allez les superbes et les fraîches et les belles j'adore voilà sous les feuilles elle est magique regardez ça ça c'est parfait on trouve même des vieilles fatiguées un regardez ça elle est fatiguée un peu mangé on va l'acheter sous un frein a été mangé les limaces se sont régalés celle là elle est là depuis ouais au moins une semaine avec la pluie bon là c'est plus trop consommable là c'est un peu mou au bout vaut mieux la laisser tranquille on en trouve des belles donc ça sert à rien de prendre des pas belles ben voilà regardez les lèvres dépasse le mètre elle me trouve des magnifiques oh là là qu'elles sont belles elles sont toutes par contre celle là sont toutes fraîches alors pourquoi ici un meilleur accès au soleil qui est en diagonale à gauche par là et là caché à l'ombre et ben elles ont moins pris le soleil elles ont maturé un peu plus lentement elles arrivent à maturité pile quand émilie les trouve super vraiment mes toutes premières toutes seules ah non regarde t'en a trouvé toutes seules et là juste en profite ah oui regardez là les superbes auricularia maisanterica donc en fait c'est la famille des oreilles de judas donc c'est mou poilu et s'il y en a un des jolies au dessus là là elles sont belles auricularia maisanterica allez on a dit à émilie qui en avait une belle là dans cette pente je la laisse chercher je la laisse fouiner pour qu'elle se fasse l'oeil regardez je vous la fais voir elle est là mais juste là elle est jolie elle dépasse à peine et donc d'elle-même elle est partie sur le bas pour avoir une vision d'en dessous donc ça c'est plutôt une bonne idée alors que ça glisse c'est pentu mais elle a de l'idée quand même elle se met en dessous alors avec la végétation selon l'angle où on est des fois on les voit du dessus des fois d'en dessous donc il faut faire les pentes un coup dans un sens un coup dans l'autre tout en étant ah je crois qu'elle court à l'âge ça y est là notre pote le scarabée là il n'est pas là pour le point de vue il est là parce qu'il bouffe de la morie regardez il ya des petits grains lui il est là il se régale il est léché brasse là il est au restaurant trois étoiles allez encore une fois on essaye de la former donc on lui fait chercher il y en a des dans l'herbe là caché attendez ceci vous va faire voir elle est compliquée elle est vraiment cachée dans la voie voilà on la voit vraiment au milieu de l'écran pointé un petit bout de jaune au milieu c'est vraiment dur se penche je cherche je cherche mais ça va trouver il commence à avoir l'oeil elle était pas loin tu chauffe mais un peu à droite toi à ta droite alors cette année il a fait sec donc là en fait c'est les replats qu'on va chercher dans les pentes il y en a mais c'est mieux quand ça fait un petit replat parce que ça va stocker l'humidité elle est dans le petit replat là sur l'humidité la taille de la main la pépette elle est la troisième de toute seule à zéro aide elle cherchait tout seul comme une grande et les superbe et tout fraîche et elle est un peu grise du coup et j'étais partie à chercher un peu du de la rangée au jaune et finalement ben comme j'ai tendance à regarder mes pieds je sais pas regarder loin ben en fait je l'ai vu à mes pieds voilà elle est pas jolie celle là elle est belle toute fraîche magnifique ça c'est super alors là c'est une pente qui est vraiment cachée qui peut me donner jusqu'à 50 60 morilles sans forcer mais cette année avec la sécheresse elle est moins productive mais bon on rend quand même trouvé quelques-unes regardez ça ça c'est parfait la fraîcheur parfaite maturité parfaite c'est vraiment des petits bijoux mais j'avais toujours pas mais il ne la voit pas pourtant elle est grosse elle est jolie allez vas-y doucement elle est cachée et oui quand il pleut comme ça elle pousse souvent clair et là elle n'a pas d'accès à la lumière mais les magnifiques elle est toute fraîche les belles et là on en trouve vraiment des fraîches on arrive à un niveau où elles sont parfaites que ce soit niveau fraîcheur là c'est vraiment le top du top hyper ferme tout fraîche mature regardez la taille c'est vraiment de la qualité alors on a complètement changé de l'habitat on est passé sur du sapin à être et on est à la recherche de purpurescence alors c'est le tout début et sont minuscules c'est grand comme mon ongle bien sûr on ne va pas les cueillir on va les laisser grandir tranquillement à une quinzaine là de bébés magnifiques qui sont en train de sortir tout doucement de terre regardez ça ça c'est des des tout petits embryons qui viennent de sortir de terre avec la pluie elles sont magnifiques il y en a une un petit peu plus grande là bas et après il y en a des bébés un peu partout donc ça c'est une morille conique morte chez la purpurescence qui est claire quand elle sort et qui va s'assombrir avec des teintes purpurines en grossissant avec le soleil on va les laisser grandir et à ma gauche je la vois pas on va les laisser les bébés tranquilles on viendra dans une semaine alors ce qui est très important c'est la présence de cailloux parce que les cailloux avec le soleil vont chauffer les morilles elles ont besoin de chaleur vous voyez déjà on en a déjà joli pourtant on est vraiment au début elles sont déjà jolies elle est déjà un peu ouverte on va la laisser grandir un petit peu quelle noircisse allez encore quelques pures pures essence regardez ça on a des bébés puis regardez ça c'est magique ça quand ça fait ça c'est extraordinaire alors on en a des toutes petites qui viennent de sortir il y en a déjà aussi des très belles le long des cailloux là quand il y a des cailloux ça a pris la chaleur et ben ça grossit regardez ça c'est magique il y en a partout et des belles ça c'est le bonheur c'est une morille conique comment on reconnaît une morille conique sous les morilles coniques il y a une valécule c'est une petite goulotte qui est sous le chapeau toutes les morilles coniques sont du groupe élata elles ont sept goulottes c'est comme ça qu'on arrive à les différencier la couleur importe peu du moment où elle a la goulotte la valécule c'est une morille dans le groupe des morilles coniques allez regardez déjà des très belles purpures essence elles sont magnifiques ah là là ça c'est super aïe 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 ça c'est le bonheur oui il ya un petit bois joli juste à côté exact et vu qu'on est sur du sapin hêtre rien ne nous empêche de regarder des petits coins humides parce qu'on peut trouver des hygrofort de mars qui est un champignon extraordinaire et délicieux et là ça c'est du bonheur il est tout frais voilà l'hygrofort de mars à 1600 mètres alors qu'un copain on a trouvé à 400 aujourd'hui là c'est du vrai bonheur ça comble c'est la petite cerise sur le gâteau regardez ça elle est magnifique une deux regardez ça trois quatre cinq on voit bien la teinte purpurine un peu rosée de purpurescence six là oh là là la mise au point elle n'y est pas six sept et sept juste là allez dernier petit coin de la journée avant que la nuit tombe on cherche deux trois déliciosas quand même et ben oui elles sont là ah 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 elles sont jolies et surtout celle là qui est cachée derrière donc ça nous fait une troisième espèce de mori donc là on n'est pas sur purpurescence on est sur morcella déliciosa la mori délicieuse et voilà la nuit tombe il y a le flash qui se met en route et juste sur le retour à la voiture on trouve deux belles déliciosas magnifiques bon c'est pas très joli avec le flash je suis désolé mais obligé là il fait trop sombre on est obligé de rentrer sinon on va être perdu dans les bois et c'est pas le but de la journée allez je vous retrouve pour la conclusion dans cinq minutes ben voilà il fait nuit la journée est finie ça va ? ouais ça va bon une petite centaine de mori on s'est régalé on a parcouru différents habitats la nuit tombe désolé pour la luminosité j'essaierai de traiter un petit peu ça informatiquement pas trop fatigué ? non ça va bon on a fait un petit 13-14 kilomètres des jolies pentes ouais pas mal je pense sur la journée 700 des mètres de dénivelé mais ça valait le coup regardez ouais et puis surtout le sourire allez j'espère que la vidéo vous a plu le petit pouce bleu si vous êtes content abonnez-vous ça m'encourage à faire d'autres vidéos et je vous dis à plus pour des super cueillettes ciao 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 Sous-titrage ST' 501